Dans la vidéo précédente, je vous ai fait une présentation rapide de ce qu'était un site WebDev d'un point de vue général. Dans cette vidéo, nous allons parler de deux choses, des types de sites et des types de pages. Et bien sûr, pour chacun d'eux, les avantages et leurs inconvénients. Vous allez voir que les types de sites et les types de pages sont assez intimement liés. Au niveau des types de sites, avec WebDev, vous allez pouvoir créer plusieurs types de sites, donc des sites statiques, on va voir un petit peu plus loin ce que c'est, des sites semi-dynamiques et des sites dynamiques. Les sites dynamiques étant également possibles en PHP, ce qui est plutôt réservé aux personnes qui utilisent déjà cette technologie et qui veulent rester sur PHP. Je vais vous montrer quelques schémas qui illustrent ces différents types de sites. Pour ça, je vais utiliser un PDF que vous pouvez télécharger sur le site de l'éditeur, qui s'appelle Concept. Vous avez ce genre de PDF aussi bien pour WinDev, WinDev Mobile et WebDev. C'est un livre également qui est fourni lorsque vous achetez le logiciel. Assez intéressant à lire puisqu'il vous donne toutes les bases du logiciel en question. Donc ici, je vais vous montrer une page qui décrit justement les différents types de sites, au niveau de WebDev donc, et on commence par les sites statiques. Un site statique, c'est un site qui sera généré sous forme de page HTML et qui ne bougera pas, qui est donc, comme son nom l'indique, statique. En général, ce genre de site pourra être utilisé pour créer par exemple un catalogue que l'on va mettre sur un CD-ROM ou sur une clé USB ou toute autre forme de distribution de catalogue que vous pouvez imaginer. Pas pour un site web donc. Enfin, la limite, ça pourrait servir bien entendu pour un site web, mais comme c'est totalement statique, c'est pas vraiment la chose la mieux adaptée. Donc, vous créez le site avec le logiciel WebDev comme d'habitude. Vous créez donc vos pages du côté de WebDev, des pages justement entièrement statiques, donc des pages dans lesquelles vous mettez des éléments, des champs, des textes, des images, etc. Pas trop de champs d'ailleurs, puisqu'on ne va pas justement faire référence à une base de données, puisqu'on a affaire à du statique. La page au niveau de WebDev est un fichier qui est l'extension www.h. Lorsque vous générez le site, WebDev va vous créer des pages HTML et vous allez donc ensuite déployer ces pages HTML sur le serveur Web et ça sera donc totalement statique, ça ne bougera pas pendant toute la durée de vie du site, sauf évidemment si vous décidez de régénérer le site. Donc, vraiment, adaptez uniquement à quelque chose comme par exemple un catalogue que vous allez plutôt distribuer sur, je vous disais, un CD-ROM, une clé USB, etc. Ensuite, vous avez le type de site semi-dynamique. Un site semi-dynamique, c'est un site qui aura été créé à partir d'une base de données, comme vous le voyez sur le schéma ici, mais dans lequel on va toujours générer des pages HTML fixes. Donc là aussi, pour un catalogue par exemple, vous avez votre liste de produits dans une base de données, vous allez grâce à WebDev générer les différentes pages présentant les différents produits plutôt que de les créer manuellement, ce qui était le cas de l'exemple précédent. Donc là, vous allez les générer de manière dynamique au moment où vous générez les pages HTML, mais ensuite les pages HTML seront figées et elles seront consultées telles qu'elles par l'internaute. Donc encore une fois, plutôt destiné à créer un catalogue ou quelque chose vraiment qui ne bougera pas pendant que l'internaute le consulte. Le plus classique, évidemment, sera le type de site dynamique. Dans ce cas-là, les pages sont générées en temps réel au fur et à mesure que l'utilisateur, que l'internaute y accède. Donc sur le serveur web, vous aurez besoin d'avoir des pages HTML spécifiques, bien sûr, générées par WebDev, plus le moteur WebDev et la base de données à laquelle il va accéder. En général, il y a une base de données. Si vous n'avez pas de base de données dans votre site, ce qui sera probablement statique d'ailleurs. Ici, les pages sont générées au fur et à mesure que l'utilisateur y accède, comme je le disais à l'instant. Et donc, si par exemple, il consulte vos produits sur un site marchand, il va passer de page en page sur les différents produits et à chaque fois qu'une page est affichée, elle est régénérée du côté du serveur et recalculée. Donc c'est totalement dynamique, comme son nom l'indique, et en temps réel, si en arrière-plan, vous modifiez la base de données, ces modifications seront bien entendu répercutées sur les pages visibles par l'internaute. C'est aussi, bien entendu, le genre de site que vous allez créer lorsque l'internaute devra tout simplement interagir avec le site, créer des enregistrements, modifier des enregistrements, etc. tel que vous utilisez une application sous Windows, par exemple. Il y a encore une autre distinction qui est faite au niveau des sites dynamiques. Vous avez donc deux sous-types, va-t-on dire, deux types de sites dynamiques. Le site dynamique standard, qui est celui-ci, enfin celui qui est illustré ici, plus exactement, et le site dynamique AWP. La différence entre les deux, c'est une question de contexte. C'est ce que ce texte vous explique. En gros, quand vous créez un site dynamique classique, les pages contiennent, au niveau du serveur, un contexte. Le contexte, c'est tout ce qui a servi à construire la page. C'est la position dans la base de données, c'est les variables globales liées à ce que l'utilisateur fait, etc. Quand on change de page, ce contexte est conservé, et donc on peut utiliser les différentes pages du site dynamique comme on utiliserait une application avec des données au niveau de l'application qui sont conservées d'une page à l'autre. Dans le cas de pages AWP, c'est un petit peu différent. Les pages AWP sont un petit peu plus autonomes. Elles n'ont pas, à la base, deux contextes. Enfin, elles en ont un, évidemment, puisqu'elles ont bien été créées à partir d'une base de données, par exemple, ou à partir de données venant du serveur. Mais ce contexte n'est pas conservé d'une page à l'autre. Alors, il y a moyen, évidemment, de les conserver. Mais on va pouvoir créer, ou plutôt gérer manuellement, par programmation, les contextes au niveau des pages AWP. Alors, vous allez me dire, pourquoi avoir les pages AWP si elles sont moins intéressantes et moins pratiques à utiliser que les pages dynamiques standards ? Eh bien, la différence est importante. Au niveau d'un site web dynamique standard, les URL sont, j'allais presque dire, aléatoires. Alors, ce n'est pas vraiment de l'aléatoire, mais l'URL ne sera pas la même, par exemple, à chaque fois que vous réafficherez la même page. Parce que l'URL fera référence à une page qui aura été créée, donc, dynamiquement. Cette page n'étant pas conservée et pouvant changer de contexte, justement. L'URL ne sera donc pas la même. Dans le cas d'un site AWP, ou de page AWP, comme vous voulez, le principe sera un petit peu différent. Ici, on pourrait presque dire que la page AWP, d'une certaine manière, serait statique. Alors, statique dans le sens où elle sera régénérée de la même manière. Bon, ça, c'est un petit peu la cuisine interne du serveur WebDev. À la limite, on ne sait pas vraiment exactement comment il gère ça. Mais le tout est que cette page AWP va avoir systématiquement la même URL. Et c'est ça le point important, en fait, dans l'histoire. C'est qu'on va pouvoir, donc, référencer le site écrit en AWP. Le référencer auprès des moteurs de recherche, comme Google, par exemple, évidemment. Et, de plus, l'utilisateur, l'internaute, pourra garder un lien, donc, un raccourci, sur un favori, si vous préférez, sur cette URL, et la réutiliser indéfiniment pour toujours revenir à la même page, ce qui n'est pas du tout le cas avec un site standard. Si l'utilisateur bookmark mémorise, donc, l'adresse d'une page dynamique d'un site standard, il ne pourra pas en venir dessus, ça ne fonctionnera pas. Par contre, ça fonctionnera avec les sites AWP. L'inconvénient d'un site AWP, c'est que les pages sont indépendantes les unes des autres, et il n'y a pas de contexte conservé d'une page à l'autre. Et notamment, par exemple, pas de variable globale, ou toute chose de ce genre-là. Donc, une information n'est pas conservée, une information du côté serveur, on va dire, du côté programmation, n'est pas conservée d'une page à l'autre. En tout cas, par défaut. Il y a moyen, évidemment, de gérer ça par programmation, et de faire en sorte de conserver le contexte, de récupérer des informations d'une page à l'autre. On peut aussi les passer par l'URL, par exemple, ou gérer le contexte par programmation. Enfin, bref. Il y a moyen de faire, sauf que ça se programme. Donc, voilà toute la différence entre un site dynamique classique et un site dynamique AWP. Le choix, il n'est pas très compliqué, en fin de compte. D'abord, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est un point important, parce que ce n'est pas super clair dans la documentation, c'est que ce n'est pas vraiment figé. Si on crée un site en choisissant, par exemple, AWP, il va, par défaut, générer des pages AWP. Mais rien n'empêche de faire des pages dynamiques. Et l'inverse, c'est vrai aussi. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse qu'on fera en général. On va, par exemple, créer un site dynamique dans lequel on pourrait, éventuellement, faire des pages AWP. Donc, tout dépend, à vrai dire, de l'usage du site. Et puis, on peut toujours changer ces éléments-là et ces propriétés, puisqu'il s'agit, en fin de compte, de propriétés. Un site AWP est tout simplement un site qui contient des pages AWP. Le site en lui-même n'est pas AWP. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ce sont les pages qui le sont. Et le fait que la page soit AWP ou dynamique classique ou statique ou toutes les options dont je vous ai parlé, c'est tout simplement une propriété de la page. Quelque chose que l'on peut modifier dans le paramétrage de la page. Donc, rien n'est figé et il n'y a pas beaucoup de risque de se tromper. On peut choisir faire le mauvais choix au départ, mais on peut assez facilement revenir en arrière. La plupart du temps, le principe est assez simple ici, la plupart du temps, vous allez faire un site dynamique classique. Voilà. Ça, c'est le plus courant. Surtout si votre site doit être manipulé par l'utilisateur, par l'internaute, de manière à... un peu comme une application. Vous allez créer, il va créer des documents, il va les enregistrer, les modifier, les lister, etc. Si votre site est plutôt destiné à faire un site marchand, un catalogue, quelque chose dans ce genre-là, là, vous allez plutôt vous orienter vers des pages AWP de façon à ce que l'utilisateur, l'internaute puissent donc les référencer. Enfin, les référencer, ça, c'est pour Google, mais tout au moins les books marqués pour y revenir à volonté. Voilà. Donc, comme je vous disais, ce n'est pas vraiment figé, tout ça, mais c'est important de savoir que ça existe. Si vous avez un doute, prenez au départ le site classique normal et vous pourrez toujours, encore une fois, revenir là-dessus un petit peu plus tard. Je vais simplement rouvrir WebDev pour vous montrer ces propriétés où vous les allez trouver au niveau des pages. Donc, voilà, j'ai rouvert l'exemple e-commerce. On est sur une page, ici, qui s'appelle Client Adresse, bon, peu importe le nom de la page. Si je double-clique dessus et que je regarde donc la boîte de dialogue de ces propriétés de description de la page, vous voyez ici en plein milieu sur l'onglet Général les options dont je vous parlais à l'instant. Donc, page dynamique, page semi-dynamique, page statique, page PHP. Et dans le cas de la page dynamique, on peut cocher ou pas la case Génération en mode AWP, donc sans contest automatique, comme je vous le disais. Voilà, vous voyez, comme je vous le disais, c'est assez facile à changer. C'est quelque chose qui peut se faire directement à ce niveau-là. Donc, en général, on partira sur un site dynamique et on cochera ou pas en mode AWP selon les besoins et selon les pages sur lesquelles on est. Voilà, ce qui était important ici, c'est de comprendre ces différences entre les sites statiques, semi-statiques, dynamiques, etc. nous allons pouvoir commencer à travailler. Cette formation étant une formation de base sur les fondamentaux, nous allons faire un site classique, dynamique, standard, sans aucune particularité pour commencer. Nous verrons bien sûr dans d'autres formations et dans d'autres vidéos des éléments plus avancés à ce sujet. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501